Allô? Oui! Ça marche! Euh, je sais pas. C'est comme en... en attente, en stand-by. Je sais même pas si je t'en dirais. Est-ce que je suis en direct? Alors, est-ce qu'ils peuvent me faire des coucous s'ils sont là, on va dire? Ah! Ok. Je pense que oui. Là, je t'en dirais. Hey! Ah ben, bonjour! Bonjour tout le monde! Bon, 22e vidéo. On est le 22 aujourd'hui, 22 décembre. Je l'ai intitulé « Il se passe quelque chose d'étrange ». Il se passe quelque chose d'étrange depuis le solstice, depuis hier, depuis hier matin. Je sais pas ce qui se passe, mais ma cabane à moineaux... Ah! Vous la voyez en arrière, là? Ma cabane à moineaux qui est là. Il n'y a plus d'oiseaux. Il n'y a plus d'oiseaux. Du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas un oiseau plus portant. Si je marche dehors, j'entends les oiseaux. Il y en a qui chantent, là. Fait que c'est pas qu'il n'y a plus d'oiseaux. Mais du jour au lendemain, ça a eu une coupure drastique. Pouf! Plus d'oiseaux. Il n'y a que les jets bleus. Je vois les jets bleus qui viennent manger. Et on ne voit plus les écureuils non plus. Fait que je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose de spécial. Et pourtant, les mésanges, ils restent avec nous. Il y avait énormément d'activités dans la cabane à moineaux ici. C'est incroyable tellement qu'il y avait du monde. Puis là, pouf! Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Fait que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas... Je ne connais pas la raison de ça. Est-ce que... S'il y en a qui ont des cabanes à moineaux chez eux, est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce qu'il se passe la même chose pour vous? Je serais curieuse d'entendre ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé outre l'alignement des planètes avec Saturne, Jupiter, la Lune. Est-ce que, à cause du sol, il y a-t-il quelque chose qui a fait que ça a changé? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui fait que? Mais je trouve ça vraiment, vraiment étrange que... En tout cas, c'est drastique, là. Ce n'est pas de dire, OK, ils ont décidé, ils s'en vont. Ils restent avec nous autres pour l'hiver. Fait que ça, je ne comprends pas. Vous savez, une explication, j'ai envie de l'entendre. À part ça, que dire... J'ai eu une expérience ce matin tellement fantastique avec le Septième Ciel. Vous savez qu'on a toujours des rencontres pareilles. Ça fait, quoi, presque un an que je suis ce groupe-là, ma quatrième courte. Et puis, ce matin, on avait décidé de faire une intervention de processus de paix en cette étape. Et... Wow! Je voudrais reconnaître. Moi, franchement, là, je voudrais reconnaître mes élèves, si je peux dire ça comme ça, mes participants au Septième Ciel. Ils s'impliquent, mais tellement... C'est tellement riche, riche, riche de relations. C'est tellement riche d'authenticité. Tu sais, c'est de les voir évoluer, avancer à travers ça, de voir la puissance de ce que l'humain, de ce que la vie nous apporte et de ce que l'accueil, le pardon, l'archéprise peut nous apporter comme puissance d'amour. C'est absolument phénoménal et c'est palpable, là, par ce genre d'exercice-là. Puis, ce matin, c'était pas ordinaire, tu sais, parce qu'un processus de paix, bien, souvent, on va faire ça un à un. Tu sais, on va faire ça en privé. Et là, on le fait en groupe. Ça veut dire que la personne a accepté de pouvoir le faire en ligne avec moi, mais avec témoins, avec d'autres élèves qui étaient là pour le bénéfice de tous, pour le bénéfice de tout le monde. Et ça l'a parlé à tout le monde. Ça a eu un effet pour tout le monde. Ça l'a eu... C'est toujours assez fantastique de voir à quel point on peut être tous interrogués en tant qu'être humain. C'est magnifique. C'est magique. C'est vraiment extraordinaire. C'est le miracle, vraiment, de la vie, de l'énergie, de l'amour. Et moi, quand je vois des choses comme ça, je ne peux pas faire autrement que d'avoir énormément de confiance et d'espoir en l'avenir dans un monde meilleur, un monde où on se construit polé-polé, un pas à la fois, avec tellement d'authentité, de cœur d'amour. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Enfin, j'avais envie de vous partager ça ce matin. Et je vous revois. Noël arrive à grands pas. Demain, je vais vous faire une vidéo vraiment très spéciale. Vous allez voir ça. Demain, vous allez vivre en live, en direct, avec moi. en tout cas, je ne vous le dis pas. Ça va être une surprise. Demain, ça va être une surprise. Donc, à suivre demain. Sur ce, moi, je vous laisse aller. Je vous embrasse. Je vous dis bye-bye. Et à demain. Ciao! Ciao!